Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 14 modificateurs de la prison des vétérans du DLC La Maison des Loups. Donc en l'occurrence, il y a 6 anciens modificateurs que l'on connaît déjà puisqu'on les a déjà vus en Asso Épique ou en Nuit Noire. Et il y a 8 nouveaux modificateurs qui viennent d'être annoncés sur le site officiel de Bangui. Et bien sûr, restez avec moi pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vous ferai quelques rappels et précisions concernant les règles et le fonctionnement de cette fameuse prison des vétérans. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les 6 anciens modificateurs que l'on connaît déjà. Donc en l'occurrence, vous aviez Arc Burn qui vous permettait d'augmenter les dégâts de vos armes cryo-électriques. Void Burn, la même chose pour les armes abyssales. Et enfin Solar Burn pour les armes solaires, vous l'aurez compris. Trois autres modificateurs que vous connaissez déjà probablement. Juggler qui vous empêche de dropper des munitions supplémentaires pour l'arme que vous avez équipée. Light Switch qui permet d'augmenter les dégâts de mêlée des sbires des ténèbres. Et Angry qui augmente la résistance de ces mêmes sbires des ténèbres. Donc c'est parti, on attaque la partie la plus intéressante. Les 8 nouveaux modificateurs qui vont être présents dans la prison des vétérans. Et c'est parti, on commence avec Arme Légère qui est un bonus qui se nomme Small Arms en anglais. Et qui va vous permettre d'augmenter les dégâts réalisés par votre arme principale. On continue avec Renforcement, là encore un bonus, Exposure en anglais. Qui va tout simplement augmenter la puissance, la résistance de votre bouclier. Mais celui-ci en contrepartie ne pourra pas se recharger. Le modificateur suivant qui se nomme Anti-Aérien est quant à lui un handicap, Grounded en anglais. Et donc il va tout simplement réaliser un effet similaire au poids des ténèbres. Puisque l'augmentation des dégâts que vous recevrez en l'air va tout simplement vous ralentir. Voir même vous clouer au sol. Modificateur suivant, le modificateur Castagne. Donc Brawler toujours dans la traduction. Un bonus qui va vous permettre d'augmenter de 300% les dégâts de vos attaques de melee. Le bonus Catapulte quant à lui augmentera la vitesse de rechargement de vos grenades. Tandis que le bonus Injection ou Trickle en anglais sera quant à lui un handicap qui va tout simplement ralentir. Voir même réduire considérablement la recharge de vos capacités. Comme par exemple le Super. Et enfin les deux derniers modificateurs qui seront l'un comme l'autre des bonus. Donc le bonus Spécialiste qui permettra tout simplement d'augmenter la puissance et les dégâts de vos armes spéciales. Donc de vos armes secondaires. Et le bonus Bombardement ou Airborne qui quant à lui augmentera considérablement les dégâts que vous ferez lorsque vous êtes en l'air. Allez c'est parti on continue avec la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous faire tout simplement quelques petits rappels. Quelques petites précisions concernant le fonctionnement de ce mode de jeu. La prison des vétérans. Donc on commence avec un matchmaking pour le level 28 que vous ne retrouverez pas pour les levels 32, 34 et 35. En revanche ça c'est la bonne nouvelle. Vous allez donc pouvoir en conséquent soloter ces levels 32, 34 et 35. Côté structure vous allez avoir 4 arènes aléatoires qui seront des environnements vexes, déchus, cabales ou ennemis de la ruche. Qui seront répartis dans 4 premiers rounds. Rands qui seront eux-mêmes divisés en 3 vagues d'ennemis successives. Vous aurez également un cinquième round accessible depuis les levels 32, 34 et 35. Et dans ce cinquième round vous aurez à affronter non pas des vagues mais un boss final avec un level d'une difficulté croissante. On commence avec le level 32. Le boss se nommera Valus Trahog. C'est bien évidemment un cabal vous l'aurez compris. Il a la particularité de pouvoir recalibrer son bouclier qui est déjà imposant et dévastateur. Et donc ce recalibrage va tout simplement permettre de changer le dégât du bouclier en cryo, en solaire. Vous l'aurez donc compris, il faudra donc vous équiper de différentes armes possédant différents dégâts afin de pouvoir venir à bout de ce fameux boss. En level 34 vous affronterez Urox. C'est une sorte de mini crocta. Toutefois ne vous fiez pas à sa taille puisque lorsqu'il tape le sol, il brûle tout ce qui va se trouver au sol. Et là encore la lévitation va être très importante. Et enfin level 35, vous allez affronter le redoutable Scolas qui est un petit peu le boss impitoyable de ce DLC. Sachant bien évidemment que vos personnages ne pourront pas augmenter leur niveau au delà du level 34. Il va donc falloir être extrêmement organisé et réellement communiqué avec vos coéquipiers. Une petite parenthèse maintenant sur les loot. On sait que le level 28 pourra être en matchmaking et que donc les loot seront illimités. Toutefois vous n'allez looter que des équipements rares, peut-être voire légendaires exceptionnellement. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne sera vraiment pas très intéressant. En revanche les levels 32, 34 et 35 vont vous permettre de looter du stuff réellement intéressant. Ceci dit ces levels seront soumis au reboot hebdomadaire et vous aurez donc un loot unique. On n'a toutefois aucune information sur le fait de savoir ou non si l'on lootera quand même des récompenses en level 32 et 34 si on a au préalable complété le level 35. Et enfin dernière partie de cette vidéo, quelques rappels qui sont des évidences mais qu'il est préférable peut-être de vous donner. Si on quitte la prison des vétérans, évidemment on doit recommencer l'intégralité du mode depuis le début. En revanche si vous perdez une vague ou un objectif critique, vous êtes re-téléporté dans le sas central. Vous devrez donc recommencer uniquement le round que vous étiez en train de réaliser, donc pas les rounds précédents. Par contre vous devrez recommencer toutes les vagues avec le même environnement et bien évidemment avec le même modificateur. Concernant les objectifs critiques, il faut savoir qu'ils sont aléatoires et qu'ils vont changer de façon hebdomadaire les 3 premiers que vous aurez lors de la sortie du DLC selon le désamorçage de mines, la destruction de ces mêmes mines ou encore l'élimination d'une cible avant qu'elle n'atteigne ces différents checkpoints. Dernière et ultime précision et ce sera la fin de cette vidéo concernant les récompenses de Varix qui est donc le fameux missionnaire responsable de la faction la maison du jugement donc qui est en corrélation avec la prison des vétérans et donc ce Varix va vous offrir une récompense entre la fin de la vague 2 et le début de la vague 3 de chaque round c'est à dire que vous aurez une récompense par salle. Donc ces récompenses sont au nombre de 2 et elles sont là encore aléatoires. Vous aurez soit le canon qui se nomme de Scorch Cannon, donc le canon brûlé, soit des munitions lourdes et bien évidemment il faut savoir qu'elles sont cumulables et que vous pourrez garder ces munitions de vague à vague mais aussi de round à round. Et voilà nous sommes déjà à la fin de cette petite vidéo, je ne vous en dis pas plus sur ce fameux canon, sur cette nouvelle arme spéciale. Il faut savoir qu'il y a plein de petites précisions à connaître mais elles feront l'objet d'une prochaine vidéo. Comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, partager, me faire part de toutes vos petites impressions dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada